Bonjour et bienvenue à Up dans le wok! Aujourd'hui on va faire un classique de dimsum qui est un des plats favoris de Kuitam. Il en prend à chaque fois qu'on va au dimsum, c'est les petits bébés calmars. C'est une recette qui est facile, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients et c'est super rapide. Donc on va aller voir la liste des ingrédients, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne! La première chose que j'aimerais vous expliquer pour cette recette là ça va être le choix des bébés calmars. Techniquement c'est des sèches mais tout le monde appelle ça des bébés calmars. On prend un paquet de 400 à 454 grammes et il devrait y avoir autour de 9 bébés calmars dedans. C'est arrivé une fois qu'on avait vu un paquet qui était aussi un paquet d'une livre mais qui en avait comme 15-16 dedans mais il était tout plus petit. Sur le coup on trouvait ça cool parce qu'on se disait comme ça va en faire comme plus de petites bouchées, mais la recette était moins bonne parce que quand ils sont plus petits ils ont besoin de moins de temps de cuisson puis avec le temps de cuisson en moins qu'il y avait, le bouillon était moins goûteux parce qu'une des saveurs principales du bouillon ça va être vraiment du calmars. Donc si ils sont trop petits ça n'a pas le temps de se propager dans le bouillon. Donc le paquet que j'ai il est encore congelé, il y en a 9 et j'attends vraiment à la dernière minute pour les décongeler. Là vu que tous mes ingrédients pour mon bouillon sont déjà prêts je vais aller les dégeler tout de suite. La raison pourquoi j'attends à la dernière minute pour les dégeler c'est que j'aime ça quand le milieu du calmars est encore un petit peu congelé parce que c'est comme du jus de calmars. Quand il finit de dégeler dans la casserole c'est comme si ça relâchait plus de jus de calmars. Si on les dégèle trop au complet, ça goûte un petit peu moins. Donc pour les dégeler c'est vraiment pas compliqué, on va juste aller les passer sous l'eau froide jusqu'à temps qu'on soit capable de les séparer mais on va laisser le centre encore congelé. Donc mes calmars sont presque toutes dégelées, sont juste séparées fait que c'est ça qu'on veut. Et dans une petite casserole on va mettre une tasse et demie de bouillon de porc. Moi j'ai mis le bouillon de la marque Knorr. On met aussi une tasse d'eau. On ajoute environ 10 g de gingembre qu'on va juste couper en fines juliennes. Une cuillère à thé de sauce soya claire, une cuillère à thé de vin de cuisson chauzing et une cuillère à thé de sucre. Et là on allume le feu, on va amener ça à ébullition. On va juste remuer un petit peu pour aider à dissoudre le sucre et à partir du moment que ça va se mettre à bouillir. On va laisser ça bouillir deux minutes juste assez pour que les saveurs puissent se mélanger un petit peu pour que le gingembre puisse sortir dans le bouillon. Et après on va commencer la cuisson de nos calmars. Quand ça fait deux minutes que ça boue, on va prendre la moitié des calmars et on va les cuire pour une à deux minutes. On les dépose. Moi je vais mettre un couvercle. Je vous dirais qu'une minute de cuisson ça serait si vous avez vraiment juste trouvé les très petits calmars. Ça peut aller jusqu'à deux minutes si vous en avez des plus gros. Mais si vous n'êtes vraiment pas sûr vraiment du temps exact de cuisson que vous avez besoin, vous pouvez en faire cuire juste un au début et mettons vous l'arrêtez à 1 minute 45 et vous y goûtez voir si la texture est bonne. Si oui, vous allez savoir c'est quoi le temps pour les autres. Sinon vous pouvez vous ajuster sur les prochains. La raison pourquoi je ne les fais pas toutes cuire en même temps, c'est qu'il n'y a pas assez de bouillon pour vraiment tout contenir, toutes les calmars. Mais aussi vu que je laisse le milieu encore un petit peu froid, ça prend trop de temps au bouillon avant de rechauffer. Fait qu'après nos nombreux essais, j'ai juste trouvé que c'était plus efficace de le faire en deux fois. Une fois la cuisson terminée, on peut les enlever. Là je vais y aller avec des baguettes juste parce que c'est plus facile sans avoir tous les morceaux de gingembre avec. Je vais les mettre comme ça dans un petit bol à part comme ça, ça va stopper la cuisson. Et là on va juste attendre que le bouillon se remette à bouillir et on va mettre le restant des calmars. comme ça. Ça fait deux minutes, on les retire. Cette fois-là, je vais plutôt enlever le gingembre parce que de toute façon, je dois le filtrer. Et il reste une dernière chose à faire, ça va être d'épaissir légèrement le bouillon. Juste parce que les bébés calmars servis au dim sum sont comme recouverts un petit peu de la sauce dans laquelle ils ont cuit. Si on fait juste la mettre comme ça, c'est un peu trop liquide, ça fait qu'on va l'épaissir un peu. On a une cuillère à table de fécule de maïs avec une cuillère à table d'eau. On mélange bien. Et on va l'ajouter au bouillon tout en remuant. Le laisser ça bouillir un petit peu pour que ça s'épaississe au maximum. Et ensuite, on peut fermer le feu. C'est sûr que si vous voulez avoir plus de sauce qui reste sur vos bébés calmars, vous pouvez l'épaissir un petit peu plus. Nous, ce qu'on aime quand c'est encore un petit peu liquide comme ça, c'est qu'on peut prendre le bouillon pour faire comme une base de soupe. Fait qu'on peut juste se cuire des petites nouilles à part et manger ça comme une soupe parce que c'est très rare qu'on va manger tout ça avec les calmars. Mais si vraiment vous voulez l'épaissir plus, vous pouvez. Si vous voulez vous faire de la soupe, n'oubliez pas qu'il faut cuire les nouilles séparément dans de l'eau et non directement dans le bouillon parce que les nouilles vont perdre de la farine dans le bouillon puis ça va salir le bouillon inutilement. Donc là, pour servir, si vous voulez avoir le même look que dans les restaurants dimsum, vous pouvez vous prendre un petit panier à vapeur comme ça et on dépose une petite assiette à l'intérieur. Ensuite, on va aller déposer quelques calmars. Et on va déposer un petit peu de sauce dessus. Fait que comme vous avez vu, c'est vraiment une recette qui est hyper rapide à faire. Je pense qu'on n'a jamais fait un tournage vidéo aussi rapidement. Et Kuitam, est-ce que tu es prêt à venir goûter ton plat de dimsum favori? Oui! Magnifique! Vous allez vraiment retrouver l'ambiance des restaurants à dimsum avec ce plat. Rapide, parfait pour la semaine, excellent! Donc moi, je ne mange pas de calmars juste parce que c'est la texture qui me dérange un petit peu, mais je trouve que le goût est bon. Fait que moi, j'aime ça manger ça en soupe. Ah oui, c'est bon! C'est un bon petit bouillon! Hum! Miam, 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 miam! Ça, c'est de la bonne petite soupe! Et là, c'est sûr que si vous avez plusieurs personnes à servir, il va peut-être falloir doubler la recette. Mais sachez que si vous voulez doubler la recette, ce n'est pas nécessaire de doubler le bouillon. Vous pouvez juste doubler ou tripler la portion de calmars et vous les cuisez en paquets de 5 à la fois, environ 2 minutes. Dans le fond, on va doubler ou tripler le bouillon juste si on veut vraiment avoir le bouillon pour faire de la soupe. Mais sinon, c'est rare qu'on va utiliser tout le bouillon pour manger avec les calmars. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être sur notre blog. On va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour les personnes qui aimeraient contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon. Et en devenant membre Patreon, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous avez des questions pour nous ou si vous aimeriez nous envoyer des photos des plots que vous faites de nos recettes, la meilleure place pour ça, c'est notre groupe Facebook cuisine asiatique fait maison. Oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye ! Tu vas être comme ton papa, tu vas aimer les petits calmars ? Et où la petite pâte ? Et où ? Ça va être un petit peu plus grosse. Ça c'est bon ! Ça c'est bon ! Tu aimes les calmars ? Ça c'est bon ! Tu aimes les calmars ? Tu vas être comme ton on.